Guten Morgen, alle jiden lesusra aujourd'hui l'erfuatara v'arur schmuel ben dene abettor charpolisraël si vous souhaitez aussi dire une prochaine du Mishka quantité le 5 minutes éternelles nous étions à sechet migelah perikdalet Mishnahéa maftir banavi ou pourès al-shema Vehou on ver à l'eknateva Vehou non c'est kapa'v il y en a qui disent qu'il faut pas lire ça on expliquera ensuite pourquoi Veïmaïa katan avivorabo ovrin al-yadom on continue avec maintenant les alachot parce que ça va être la fin hein des alachot de Kiri at la Torah de la lecture de la Torah qu'après la Torah, on a sauré de lire le Navi, la Haftara. Alors, la Mishra me dit que celui qui a lu le dernier non, celui qui a lu le dernier Keta de la Torah, en fait, après qu'on a fini de lire la Torah, alors, il fallait amener quelqu'un qui allait lire le Navi. Alors, à l'époque, à la différence aujourd'hui dans nos synagogues où le Maftir, on regarde ça comme si c'était la plus belle des mitzvot, la plus grande des mitzvot, et bien, en réalité, non, c'était la mitzvot, quelque part, la moins mechabedet, la moins honorable. Et du coup, du coup, celui qui montait faire le Maftir, l'Haftara, alors du coup, on lui donnait en compensation d'accomplir d'autres mitzvot en public pour le remonter un petit peu, pour lui dire, soit, parce qu'il y a deux manières de l'exprimer dans la Goma, la Goma, elle a dit puisque, toi, t'as su te rabaisser en l'honneur de la mitzvot en public, alors, tu mérites qu'on va te donner une mitzvot plus HaShuva. Et donc, la Mishra me dit à Maftir, celui qui a fait le Maftir, celui qui a eu l'Haftara, dans le Navi, dans les Nérim, et bien, c'est lui qui est, vous, Pores, Al-Shema. C'est aussi lui qui va être, Pores, Al-Shema, ou qui va monter en guise de Chalir-Tibourg, qui va monter en Chalir-Tibourg pour le public. Ve, vous, Over, l'Ifnei, Ateva. Et c'est lui aussi qui va, c'est lui aussi, c'est deux formes de Chalir-Tibourg. Comme on avait expliqué, qu'il y a la mitzvah de, Pores, Al-Shema, c'est si tout le temps, il n'y avait pas dix personnes qui n'ont pas prié en public, et bien, ils peuvent se réunir pour ensuite faire la moitié, faire un Kaddish, Barichu, et lire la première Debrakha avec le Shema en public, pour accomplir comme il nous a. Celui qui a fait le Navi, il pourra lire cette mitzvah, il pourra accomplir cette mitzvah, et même aussi, Monteshalir-Tibourg aussi, pour faire le Moussaf, en l'occurrence, c'est fréquent en général, que celui qui est monté à l'Aftara, on lui donne aussi le Moussaf à lire, à dire, ve aussi, alors là, il y a une phrase bizarre dans la mitzvah, c'est ve ou non c'est capable, ve aussi, il va lever les mains, faire la Nesat Kapaim des Kohanim, la Birkha Kapaim, or, de quoi tu parles ? Si je ne suis pas Kohen, et bien je ne pourrais pas faire la Nesat Kapaim, et si je suis Kohen, même si je ne suis pas monté faire le Mavtyr, je fais aussi la Nesat Kapaim. Donc c'est quoi cette histoire, que celui qui est monté au Mavtyr, ce sera lui qui fera la Nesat Kapaim ? En fait, d'abord il y en a qui disent qu'il ne faut pas passer cette phrase, il y en a d'autres qui disent, non, on peut quand même l'expliquer, qu'ils avaient un usage quand il y avait la Birkha Kapaim, alors pour le premier mot, vous savez que c'est une machloquette, est-ce que le premier Yévar Echekha, est-ce que le Chalir Sibour nous doit le dire, ou c'est l'éconyme qui répond directement ? Il y a comme ça, concrètement, le Chalir Noor, il dit que le Kohanim commence directement, même si on a l'usage, Al-Pia Kabbalah, de faire que chacun disait Yévar Echekha, mais, concrètement, si on avait l'usage de commencer Yévar Echekha sans que le Chalir Sibour le dise, alors en fait c'était le premier Kohen, il y avait un premier Kohen qui commençait à le dire, et tout le monde continuait derrière lui. Et en fait, si toutefois, celui qui avait fait le Maftir, c'était un Kohen, alors on lui donnera lui l'honneur d'ouvrir le premier mot, de dire Yévar Echekha, d'accord ? Vimaya Katan, maintenant, si toutefois, celui qui est monté vers l'Aftara, c'était un Katan, comme c'est fréquent, que même un enfant, il peut monter et lire le Maftir. Ouais, j'ai des Sfaradim, c'est très fréquent, j'ai des Ashkenah, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment de la Halakha ou de la transmission ça s'est arrêté, mais j'avais lu, moi, une Aftara quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus, c'est fréquent, ça se lit, donc maintenant, si celui-là qui a monté le Maftir, c'est un enfant, donc il ne pourra pas, comme on apprendra dans le Pré-Chain de Mishnah, qu'il ne pourra pas ensuite monter en Chalère-Cibourg pour Moussaf, puisque c'est un enfant. Alors quoi ? Avivorabo, Ovrinaliado, son père ou son Rav pourront, eux, monter à sa place, devront, eux, monter à sa place en son honneur, en honneur du fait que c'est lui qui a eu le droit de faire cette belle Mithwa du Maftir qui est une Mithwa relativement pas assez honorable, je ne vais pas dire rabaissante, parce qu'il n'y a aucune Mithwa qui est rabaissante, mais qui est moins d'honneur, eh bien, on lui donnera le Kavod au moins à son Rav ou à son père pour qu'on ensuite continue la Mithwa du Moussaf. Et c'est tout pour vous, je vous souhaite une journée pleine de la Salaqa, Koltou Vesela.